C'est tout de suite à la fois, on se retrouve pour la vidéo Lego Review, aujourd'hui du set 71-810, le jeune dragon Ryu, et on va tout de suite commencer avec les 3 mini figurines. Juste ici, vous avez fait même des harines, qu'on a déjà vu sur la chaîne à de multiples reprises, que ce soit dans divers sets de la première vague, puisque c'est tout simplement la même tenue, ou encore dans le magazine d'août 2023, on voit la fin qui n'est absolument pas nouvelle. Bon, on va voir quand même l'art de la figue juste ici, à la même occasion, la seule et unique expression faciale. En termes d'accessoires, on va avoir le droit à un katana doré, et c'est des spikes, et cette espèce de pique moulée, pour le coup, c'est une nouvelle pièce qui vient d'arriver avec la vague de Mars, donc c'est plutôt cool, c'est une belle pièce, et on sait qu'elle apparaît dans la série, donc c'est plutôt cool, ça permet d'avoir une nouvelle arme à compter sur nos étagères. La véritable nouveauté de ce set, c'est bel et bien cette mini-figurine, qui en premier lieu a l'air assez lambda, or elle reprend notamment la tenue que va avoir les ninjas dans les shrines, oui je ne vais pas parler de Kaenia qui ont leur tenue Dragon Rising saison 1 seulement avec leurs cheveux, là c'est pareil, c'est le même truc, on a donc la tenue Dragon Rising saison 1 de base, avec donc les épaulettes et tout, mais avec les cheveux, chose qui du coup permettait à l'ego de nous sortir cette nouvelle pièce moulée, avec carrément un nouveau moule en fait, forcément de nouvelles couleurs aussi, qui nous permet d'obtenir la coupe de cheveux de Sora, beaucoup plus show accurate on va dire, je n'ai pas le mot en français, qui sera pro le plus de la set on va dire comme ça, sinon tout le reste n'est pas du tout inédit, c'est commun à toutes les cheveux de Sora, la tête ça n'a pas changé, on a quand même deux expressions faciales, les épaulettes et tout, ça ne change pas non plus, c'est le même moule que tous les ninjas, pour le torse, pareil, on va quand même notifier la petite impression sur le bras, qui fait toujours plaisir, ce qui est des expressions faciales, on a une juste ici, la seconde, une forme d'accessoires, juste un petit katana doré, ici on a la fin du Guerrillo masqué, qu'on va voir dans pas mal, voire quasiment tous les sets de janvier 2024, tout comme la majorité des sets de mars, pour le coup la Samson assez récurrente, qui va constituer l'armée de race donc pour cette seconde saison, avec donc un nouveau moule pour le casque, les épaulettes qu'on retrouvait assez rarement sur d'autres fans dans d'autres gammes, ici qui sera distribué pour beaucoup moins cher et aussi plus largement, avec donc une nouvelle impression pour le torse, pareil pour les jambes. Pareil d'ailleurs pour le dos, ce qui va être des expressions faciales, on a une juste ici, et là une seconde. En termes de seule et unique pièce d'accessoires, on va avoir une épée égyptienne, qui est souvent utilisée justement d'anubis notamment, il me semble que ça s'appelle une serpillère de tête, mais voilà, en couleur argentée, on l'a déjà vu aussi, elle est récurrente, pareil, aucune nouveauté là-dessus. Donc voilà, maintenant que c'est chose faite, qu'on a vu le gros point fort aussi de ce set, on pourra voir le second point fort, le fait d'avoir reproduit Ryu à sa taille qu'il va avoir dans la saison 2. Pour le coup, bon c'est plutôt sympa, l'idée est bien exécutée, globalement, avec donc un dragon d'assez bonne taille, qui va reprendre à peu près la taille d'Ibniferin, on n'est pas très loin de l'échelle qu'il va réellement avoir, on a carrément une tête moulée, donc avec un nouveau moule et de nouvelles impressions, notamment ici, on apprécie un truc jaune, petite poussière qui se met sur le truc quand il y a de la peinture, c'est génial, j'adore, donc avec les yeux, même couleur globalement que le petit moule qu'ils avaient fait pour la première vague de set, qu'on va aussi retrouver dans cette vague de mars, on va aussi avoir les ailes des dragons Evo, qui vont revenir dans une nouvelle couleur, en sun blue, juste ici, avec les griffes, les nouveaux doigts, ici, là, des mecha marvel qui vont être utilisés en tant que griffes, justement, les pièces de dents, comme ça, en plate, pareil, ils reviennent pour des griffes, petit sticker, là, sur les pattes, histoire d'avoir un petit peu de détail, on va avoir une petite construction pour le dos, pour reproduire nos écailles, on va juste enlever cette petite pièce, voilà, qui suffit donc juste à avoir ça, voilà, on a une petite construction comme ça, on va venir donc l'acclipser sur notre brick qui fait de play-doh, on va venir mettre cette pièce-là, histoire de remplir, pour qu'on ne voit pas la technique, et ça marche très bien, la queue peut-être un peu fine, oui, peut-être, avec des petites griffes qui ne font bien évidemment penser à 2011 et 2012, forcément, donc voilà, pour le coup, il y a pas mal de bonnes idées sur ce dragon, qui se construit assez vite, on va pas se mentir, après, pour le prix, il faut pas s'attendre au meilleur dragon jamais sorti, pour le coup, effectivement, à contrario, Dragon Rising a eu réellement le meilleur dragon jamais fait, avec Giro, le dragon élémentaire, dans le set, le dragon élémentaire de la foudre contre le mec, le robot de l'impératrice, puisque oui, il était gigantesque, ce dragon, là, pour le coup, on est en face d'un dragon qui est de taille moyenne, qui est plutôt sympa, pour son prix notamment, qui me permet d'avoir des filles plutôt sympathiques, et voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce set, le seul point noir aussi, je trouve, de ce set, c'est le moule de la tête, malgré le fait que ce soit un nouveau moule et que ce soit plutôt cool, que ce soit pas en break build, on a de nouvelles impressions, ça aussi c'est cool, mais pourquoi c'est creux en dessous ? Je sais pas, comblez-le, je sais pas, faites un truc, enfin, je sais pas, je veux dire, on aurait envie de reproduire la scène, la scène, là, dans le trailer, vous pouvez pas nous empêcher de faire la scène ? Bien, je sais pas, c'est, ça me paraît bizarre, en fait, de faire ça comme ça, alors oui, je comprends qu'on peut faire ça aussi comme ça, mais si on a envie de faire ça, après on fait comment ? Je sais pas, c'est, oui, oui, c'est une bonne idée d'avoir fait ça, d'accord, si on veut absolument faire ça. Maintenant, je pense qu'une tête entièrement moulée de haut en bas aurait été aussi un choix judicieux, ça aurait permis, même si on le fait voler en haut comme ça, de se dire, ouais, c'est vide, quoi. Donc bon, pourquoi pas, c'est une assez bonne exécution, je pense que si on aurait pu potentiellement ne pas avoir ce set, et rajouter peut-être 15, 20 euros sur un autre set, on aurait pu, pourquoi pas, avoir un dragon moulé, genre le torse entièrement moulé, la queue, pareil, une autre pièce moulée, avec la tête, bon, à la limite, on reprend le même moule, pareil pour les ailes, on garde le même moule, juste deux pièces moulées pour avoir un dragon moulé et avoir un vrai truc, en break build aussi, c'est très bien, mais voilà, ça peut être aussi une idée, comme ce qu'on peut avoir avec les créatures Star Wars, notamment. Donc voilà un petit peu pour ma review de ce set, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous n'hésitez pas à me dire sur les pensées, enfin, je vous en fais le post communautaire, et voilà, bah du coup, c'est un peu qui vous dit, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501